Bonjour Louis-Renaud. Bonjour Mario. Alors Louis-Renaud, est-ce que vous pouvez faire un point sur l'actualité de Swiss Life Asset Managers ? Bien sûr. Alors aujourd'hui l'actualité, elle tourne autour de nos deux solutions immobilières. L'OPCI d'Inapierre, bien sûr, que les CGP connaissent très très bien. Et puis la SCPI Pierre Capital. Concernant l'OPCI d'Inapierre, écoutez, les résultats sont tout à fait conformes à nos objectifs, avec toujours cette particularité que nous avons, puisque l'OPCI est plus particulièrement connue pour une poche financière qui est très peu exposée au marché financier et donc une volatilité particulièrement faible. Et puis la SCPI Pierre Capital, écoutez, les résultats sont plutôt excellents, avec des distributions de revenus qui ont très très fortement augmenté l'année dernière, donc une reprise, on va dire, après Covid. Des revenus qui ont augmenté pour les clients de plus de 13%. Et puis surtout, la reconnaissance dans le métier, puisque nous venons d'obtenir cette semaine le trophée de la meilleure SCPI, labellisée ISR, puisque, comme vous le savez, Swiss Life Asset Managers est très attachée aux valeurs de l'ESG, aux valeurs de l'ISR. Et puis ce trophée est une bonne récompense, puisque la SCPI est jeune, elle a tout juste 5 ans. Et voilà, c'est une très belle reconnaissance de la part du marché pour cette jeune et belle SCPI. Eh bien, félicitations. Alors, y a-t-il d'autres projets en cours pour les mois qui viennent ? Alors, tout à fait. Et je ne vous le cache pas, c'est l'intérêt de ce salon aujourd'hui. Nous avons reçu hier l'autorisation des marchés financiers pour une nouvelle solution que nous allons mettre à disposition des compagnies d'assurance, avec la création d'une unité de compte immobilière, donc une société civile, adaptée, bien sûr, aux investissements en immobilier. Elle va commencer à être référencée sur différentes plateformes très prochainement pour la souscription, et puis avec des particularités de gestion qui vont s'appuyer sur l'ensemble de nos savoir-faire institutionnels, avec par exemple, eh bien, l'insertion d'un premier investissement déjà réalisé dans un fonds d'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire du camping, et ça, je pense que c'est assez original, puisque aujourd'hui, il faut toujours proposer des nouvelles solutions d'investissement à nos distributeurs. Donc voilà, création d'une nouvelle solution, nous avons les trois coquilles fiscales disponibles maintenant pour les assureurs, la SCPI Pierre Capital, l'OPCI Dynapierre, et à partir de demain, la SCI ESG Tendance Pierre. Eh bien, que de bonnes nouvelles pour Swiss Life Asset Managers. Merci Louis Renaud, et belle fin de convention à Nacofi. Merci. Merci Mario. Sous-titrage Société Radio-Canada